Et salut les amis, aujourd'hui on va tester celui que beaucoup considèrent comme le ou l'un des deux meilleurs attaquants de PES en général. Pas de PES 2019, mais de PES en général, c'est-à-dire les PES 6, 7, etc. D'ailleurs, il était même, il était même derrière le PES 2010, le PES 6. C'est pour dire à quel point il a marqué toute une génération de joueurs, puisqu'il était vraiment over the rainbow, comme on dit. En Espagne. Donc là, on va tester, puisque je l'ai paqué, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo. Si ça vous plaît, n'oubliez pas le like et l'abonnement. On est parti les amis. Ah, je vous avoue, j'en ai encore des frissons de mon petit Adriano, là. Je l'ai monté au niveau 91. Il est niveau 43 sur 52. Il peut monter jusqu'au niveau 93. On va voir ce que ça donne au niveau de ses stats. Talon offensif 81, c'est propre. Contrôle 92, très bon contrôle. Drip 88. Je vous avoue que ça ne se ressent pas forcément dans le jeu. Je le trouve un petit peu lourd quand il a le ballon. Mais à la rigueur, ce n'est pas vraiment ce qu'on lui demande. Pass à terre 73, c'est correct, sans plus. L'OB 70, à la rigueur, ça, on s'en servira très peu. Finition 90. Là, vous vous doutez que dans la surface, il n'y a pas de problème. 88 de coup de pied arrêté. Ça part très bien. 81 d'effet, ce sera plutôt des coups de pied arrêtés en puissance. Lui, on ne va pas lui demander de faire des belles enroulées. 82 de tête, c'est correct. Puissance de tir, 99. Alors là, les mecs, c'est comme NetVed. À 25 mètres, sur son pied gauche, sur son pied droit, moi, je frappe. Je frappe. Et là, je peux vous dire que le gardien, après, il a mal aux mains. Il a mal aux mains. 86 de vitesse, 90 d'explosivité, c'est très bien. Franchement, ça va vite. Ça va vite. Sachant que ça monte à 88 de vitesse, 91 d'explosivité au niveau 93. Équilibre inébranlable, 79. Avec ses 96 de contact physique, il ne tombe jamais. Il ne tombe jamais. J'ai fait des passes en profondeur où il est collé au défenseur. D'habitude, le défenseur, il passe devant. Là, le défenseur, jamais il passe. L'autre, il met un coup d'épaule. Le défenseur, ça a beau être qui, Piqué, Ramos ou Jean-Kévin, Augustin, ça ne passe pas, les amis. Détente, 89. Quand on voit qu'il fait 1m89, de la tête, c'est très fort. Il prend pratiquement tous les ballons de la tête. Alors, ce n'est pas un Cristiano Ronaldo qui, lui, il a beau avoir 5 défenseurs autour de lui, il va la prendre de la tête. Mais quand il est bien placé, la tête, il la prend. 5 de forme. Sachant qu'il est en note C. Bon, vous avez compris que là, ça va être aléatoire. Ça va être aléatoire. Vous n'allez pas l'avoir à tous les matchs ou à 90% des matchs comme NetVet. Vous allez l'avoir à 60, 70% qui est déjà correct. Endurance, 67. Et c'est là où le bas blesse. C'est là où Adriano a un point faible. Mais qui est corrigeable, les amis. Qui est corrigeable. Et on va voir ça juste après. Pied fort, gauche. Bon, ceux qui ne savent pas qu'il est gaucher, il est gaucher. Voilà, il est gaucher. 1 de fréquence pied faible, 1 de précision de pied faible. Tu frappes du gauche. Bon, je frappe quand même du droit. Il a tellement de puissance que c'est toujours cadré. Après, je ne marque jamais du droit. Mais voilà. Résistance, blessure 1. On s'en fout. Ils ne sont jamais blessés dans PES. On ne va pas se mentir. Je joue comme ça, les amis. Oui, j'ai une équipe de port. Oui, j'ai une belle équipe. Mais je fais ce que je veux. Tu n'es pas ma mère, tu n'es pas mon père. Bon, Adriano, il est donc côté droit. Ce qui fait, quand il va rentrer, il va être sur son pied gauche pour frapper. Voilà, logique. Sachant que Del Piero, lui, est droitier. On fait l'inverse. Nedveld, pareil, est droitier. On le met côté gauche. Voilà, hasard. Lui, il s'en bat les steaks. Il a les deux pieds. Neymar aussi. Comment faire pour que votre Adriano tienne tout le match ? Si c'est pour le faire jouer 60 minutes, pas marrant. C'est tout simple, les amis. On va aller dans Instructions avancées. Et regardez là. Cible de contre, Adriano. À quoi ça sert le cible de contre, petit rappel ? En fait, ça porte très mal son nom. Ça ne veut pas dire que votre joueur va contrer plus que ça. Non, en gros, ça veut juste dire qu'il va faire la grosse feignasse sur le terrain et qu'il ne va pas venir défendre. Alors, lui, il va rester devant. Il va rester devant. Il va s'aligner avec les défenseurs. Il va tailler la bavette. Et il va attendre que le ballon reste. Tous les autres, Del Piero, Neymar, etc., eux, ils vont redescendre pour essayer de récupérer un peu le ballon. Adriano, lui, là, il ne va pas défendre. Ce qui fait que son endurance va très peu baisser. Et vous allez voir que même à la fin du match, même avec ses 68 points d'endurance, et vous allez voir que même avec ses 68 points d'endurance, à la fin du match, il aura encore pas mal d'endurance. Petite astuce, les amis. Par exemple, quand je fais jouer Messi, Messi, à la place de Neymar en MOC. Messi, il a également 79 d'endurance, ce qui est dégueulasse. Eh bien, je mets cible de compte sur Adriano, première mi-temps, et à la mi-temps, je change, je mets sur Messi. Ce qui fait que les deux, comme ça, ne sont pas cramés. Dédicace à mon Omakumba, qui m'avait donné cette petite astuce. Comme quoi, il n'est pas si bête qu'il en a l'air, celui-ci. Alors, je vous l'ai dit, Adriano, ça va vite, c'est puissant, c'est bon de la tête, mais il n'a quand même pas que des qualités. Ce n'est pas le joueur overcheaté qu'on a eu dans les PES 6, PES 5, etc. C'est un très bon attaquant, mais il n'est pas overcheaté, je trouve. Par exemple, c'est ce que je vous disais, quand vous recevez le ballon dos au but, eh bien, il va falloir jouer en remise, comme avec les grands attaquants. Par exemple, il me fait penser un peu à Suarez, à mon Pellegrigé. C'est-à-dire que vous allez faire une remise, et par exemple, partir dans la profondeur. Ça va être compliqué de se retourner et d'aller essayer de dribbler. Même s'il a de très bonnes notes en dribble, puisqu'il a, je vous rappelle, 90 de dribble. C'est compliqué, je trouve, de dribbler avec lui. Pareil, des fois, il fait des appels sur le côté, vous vous retrouvez enfermé. Essayez pas, pour moi, d'aller dribbler à l'intérieur. Essayez plutôt de revenir derrière, voilà. C'est mon avis. Pareil, je vous l'ai déjà dit. À 25 mètres, pied gauche, tu frappes. Ah, tu frappes. Tu t'embas les couilles, tu frappes, tu frappes, tu frappes. Tu vas mettre des minasses. Les frappes, je vous rappelle, les frappes qui marchent très bien, c'est les frappes premier poteau. Les frappes, quand vous êtes en dehors de la surface, les frappes tout droit, premier poteau. Ça marche très, très bien. Beaucoup mieux que les frappes croisées. Et vous allez voir, vous allez mettre de super buts. Alors, Adriano, j'ai fait... J'ai fait pas mal de matchs de la PES League mensuelle, là, vous savez. Ce qui fait que ça compte pas dans ses stats. J'ai fait une dizaine de matchs. Il a dû me mettre, je sais pas, 8 buts. J'ai dû faire en tout, j'ai dû faire une vingtaine de matchs. Il a dû me mettre, franchement, au moins 20 buts. Il est très, 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 très bon. C'est très, très bon. Gros coup de cœur. Après, je pense que, malgré tout, c'est moins fort qu'à Cristiano Ronaldo. Je pense que c'est moins fort qu'à Aubameyang Boost, par exemple. Mais, mais c'est Adriano, les gars. C'est Adriano. Moi, il va rester dans mon équipe. Il va rester dans ma team. Même si j'ai Ronaldo, il ira à la place de Suarez sur le banc. Et puis, ils tourneront comme ça quand il sera pas en forme. Je vous ai mis du gameplay. Il m'a mis des beaux buts. Il m'a régalé, mon Adriano. Il va continuer. J'espère, les amis, que vous allez le paquer. Puisqu'il y a encore des chances. Il y a encore des chances. Il nous offre encore 600 pièces. Ils vont nous offrir encore 10 000 GP par jour en faisant le match contre l'IA. Aujourd'hui, ils vont nous offrir, après avoir battu l'IA en mode légende, ils vont nous offrir une légende niveau 1. Est-ce qu'on pourra avoir Adriano ? Je ne sais pas encore. À l'heure où je tourne cette vidéo, pardon. Je vous fais des bisous, mes merguez. J'espère que ça vous a plu. Adriano, le monstre. Je vous fais des bisous. Et ciao, c'était Lita ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501